Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis consciente de ne pas avoir fait de vidéos depuis très longtemps, mais il y a tellement de choses à voir ici et à gérer sur place que monter une vidéo, je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc j'espère que vous me pardonnerez avec cet épisode. Par exemple, de sujets vont être abordés, que ce soit le couloir de la dalle, le passage de l'électricité et de la plomberie, la pose des menuiseries extérieures, la toiture, le placo et la pose du carrage et de la faïence. C'est parti ! Première étape, le coulage de la dalle. Vous pouvez voir les différentes étapes de réalisation. Côté extension, tout l'élec et plomberie est passé. Il coule lundi. Quand je vous dis que l'élec et la plomberie est passée, voici un petit exemple. 10 toupies de 6 mètres cubes ont été nécessaires pour couler la dalle. J'appelle la plomberie. Sous-titrage ST' 501 Cet espace est dédié à la cuisine, la plonge et la lingerie. Et voilà, une bonne chose de faite pour accueillir les plaquistes et les carders. Bon, maintenant, parlons des extérieurs. Il y a encore un petit peu de démolition. Ils sont en train de faire le nouveau rond-point devant le château, avec juste là, la petite fontaine qui va arriver. Petite, petite, pas si petite que ça. Ils ont enlevé les parties, une partie de chaque côté, pour totalement pouvoir le refaire à neuf. Ils ont aussi créé un rond-point qui va être végétalisé avec une fontaine au centre. L'escalier va être totalement refait. Donc, les deux parties ont été démolies et on va faire un escalier jusque ces deux nouveaux poteaux qu'on a créés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, voilà, c'est quand même mieux comme ça. Il va être habillé de pierre du travertin et un enduit lissé. La future fontaine va être composée de trois niveaux. Le premier, des Pégases. Le deuxième, de Lyon. Le troisième, d'un petit ange. Parlons maintenant de la toiture. Pour être hors d'eau, il faut recouvrir tous ces nouveaux espaces. La première extension, qui fait la liaison entre le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin, a été recouverte d'une charpente corde ferme, dont une partie sera apparente de l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le taux de terrasse, partie au-dessus de la salle de réception, la première étape était l'étanchéité. Puis nous avons isolé la salle par le dessus, pour garder de beaux volumes à l'intérieur. Et enfin, deux couches d'étanchéité ont été posées. Maintenant, pour être hors d'air, il faut poser les menuiseries extérieures. Ces béviteries s'ouvrent en fait en accordéon. Donc, une béviterie est séparée en deux et elle s'ouvre en trois volets de chaque côté. Pour garder une cohérence entre le carrelage intérieur et les margelles, nous avons choisi le travertin. Nous avions vraiment hâte que les gardes-corps s'opposaient, ainsi que les pierres. Sous-titrage ST' 501 Il ne restait plus que cette partie à mettre hors d'eau. Pour rappel, cet emplacement est la salle fitness et une pièce d'eau. On va remettre ces deux vitraux qui étaient sur la porte de l'entrée, de l'ancienne porte d'entrée. Donc, de chaque côté de la voûte, en encadrement et éclairée par derrière. Beaucoup de personnes se sont concentrées sur ces pièces, notamment les plaquistes, qui ont réalisé les coffrages où passent l'électricité et la plomberie. Le carrelage travertin, dont je vous parlais juste avant, c'est celui-ci. Un modulo en pierre naturelle. Dans la salle cinéma, les plaques acoustiques ont recouvert une majorité des murs. Dans la cuisine, qui va être équipée en cuisine gastronomique, nous retrouvons le carrelage antidérapant noir, ainsi qu'une faïence blanche sur les murs. Et on finit par cette lait sanitaire, qui a été plaquée et carrelée également. Cet épisode est terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada